Laurent Mougin, associé de la SCL Tisséran-Mougin, on est situé à Seunan, dans la Haute-Saône, région de Plaine. Je suis Clément Tisséran, je suis agriculteur associé en GAEC avec mon frère Damien à Rigné. Et puis j'ai donc la responsabilité de représenter l'ensemble des agriculteurs en tant que président du conseil d'administration de terre comptoise. La coopérative s'occupe des productions végétales, de l'alimentation du bétail et du machinisme. Par le biais du machinisme, nous avons fait l'acquisition d'une mélangeuse Supertino qui répond très bien aux besoins techniques et pratiques que nous recherchions pour l'alimentation de qualité de notre troupeau laitier. C'est une machine qui fait 16 mètres cubes de capacité, qui travaille tous les jours, on fait au moins deux mélanges par jour. Le but c'est d'avoir de la souplesse dans le travail. On a trouvé dans cette machine une fraise qui charge très très vite et qui défibre très très peu. Pour être très fiable, Supertino a fait appel à deux constructeurs mondialement connus dans leur domaine. John Deere pour la motorisation et Lind pour l'hydraulique. On retrouve sur les automotrices mélangeuses Supertino le principe des deux vis verticales convergentes qui tournent en sens opposé pour une qualité de coupe et de mélange très rapide. Un élément très important sur une automotrice mélangeuse est la fraise de chargement. Quelques arguments importants. Empattement des roues faibles, 285 cm. Machine compacte, confort de conduite avec l'avancement hydrostatique, possibilité de monter une turbine de paillage. La SVM de Supertino réunit à elle seule toutes les qualités de son constructeur. Simple, efficace, robuste et facile à entretenir. Ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix du marché. Toute la problématique alimentation du bétail qui est suivie par la division aliment du bétail par Jean-François Muleau. Le but ici c'est de m'occuper à 100% de la ration pour atteindre les objectifs de l'éleveur. Quand on regarde le mélange de la ration, l'objectif c'est que celui-ci soit le plus aéri possible, riche en fibres. Que ces fibres soient coupées le mieux possible. Donc là ça montre bien la qualité de la machine puisque on a besoin d'avoir des fibres très piquantes dans le rumen. Ce qu'on regarde aussi c'est la qualité de ce mélange pour qu'il soit homogène sur toute la longueur du cornadis, sur toute la distribution. On fait des analyses, donc on fait une analyse en début de déchargement, en milieu et fin de déchargement. On analyse ces résultats-là à notre firme-service qui est INZO. Quand on a reçu ces résultats-là, en fonction de ceux-ci, on les améliore avec des apports de tourteaux ou d'énergie si besoin est pour arriver aux objectifs qu'on s'était donné. L'objectif minimum que je me donne, c'est de produire 1,3 kg de litre de lait par kilomètre singéré. Sur la SCL, l'année dernière, on a fait une moyenne de 1,48. Les vaches en moyenne produisent 10 000 kg de lait. On a atteint notre objectif, donc on est content du résultat. Le slogan, si on peut en avoir un, je crois qu'on peut reprendre, je dirais tous ensemble, celui de Terre Pontoise. Solidaires, responsables, cultivons l'avenir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada